Nang's Reborn Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soporn. Nous sommes de retour aujourd'hui pour une autre vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des sorciers et de quelque chose que les sorciers aiment bien faire. Écoutez, les sorciers aiment vous défier ou défier votre puissance. Ça là, c'est une chose que les sorciers aiment très très bien faire. Ils aiment le faire. Ils aiment ça. Ils aiment défier les gens. Ils aiment carrément venir tester votre puissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Et à quoi ça ressemble? Écoutez, eux chez eux là-bas, ils se disent qu'ils sont les plus forts et que sur la terre-ci, aucune puissance ne peut être au-dessus d'eux. Donc, quand il remarque que vous vous êtes allé chercher une puissance quelque part et que vous croyez être vraiment maintenant plus puissant qu'eux, Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez aller chercher cette puissance-là, dans vos bois sacrés par exemple, et que vous allez revenir chez vous, Le jour suivant, ils seront à votre porte. Ils seront à votre porte pour tester cette puissance que vous êtes allé chercher. Défier même cette puissance que vous êtes allé chercher. Histoire de voir quel est votre niveau et en quoi il peut vous combattre. Comment il vous fait pour vous détruire. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire aussi que quand vous êtes par exemple un vrai serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui a la crainte de Dieu, une personne que Dieu utilise, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, ah bon, cette personne-là dit qu'elle est la personne la plus puissante. Donc cet homme me dit que j'ai un vrai homme de Dieu qui est fort. D'accord. Nous, on va aller voir clair dans ça. On va aller voir clair. On va voir si il est vraiment fort. Et c'est en ce moment, ils vont se mettre tous à faire toutes sortes de complots contre vous. Mais en ce moment-là, vous, vous ne le saurez pas. En ce moment-là, vous, vous ne serez vraiment pas au courant. À moins que Dieu, par pitié, vienne vous révéler cela en songe ou en vision, ou par d'autres moyens. Maintenant, qu'est-ce que ces sociétés vont faire? Ces sociétés vont placer leur caméra de suivant sur vous. Pour vous observer tout le temps. Pour observer vos faits et gestes. Vos moindres mouvements. Et si vous avez eu peut-être un petit moment de faiblesse. Et que vous avez peut-être observé une fille. Et que vous avez même observé cette fille-là avec beaucoup d'attention. Et que vous avez commencé à mûrir des idées avec elle. Automatiquement, eux, ils seront informés de cela. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener une fille qui la ressemble sur votre chemin. Ils vont mettre cette fille-là sur votre chemin. Mais, tu le vois bien. La fille qui va mettre sur votre chemin, elle est une sorcière. Parce qu'elle ne peut faire ce genre de complot-là qu'avec des personnes sorcières comme eux. Donc, ils vont placer cette fille-là sur votre chemin. Et cette fille-là aura le rôle de tout faire pour attirer votre attention. Donc, elle va passer, elle va se mettre sur votre chemin. D'une manière que vous puissiez la voir. Si vous voulez vous concentrer à faire quelque chose d'autre. La sorcière va se mettre à faire du bruit. Ou bien, vous allez voir que quelqu'un s'est rentré de rouler sa voiture jusqu'à un moment donné. C'est un sorcière qui est au voulant. C'est un sorcière qui est dans la voiture-là. Il fait tout ce bruit-là pour que vous puissiez juste vous déconcentrer de ce que vous voulez faire. Et que vous puissiez vous aider à gauche et à droite. Ce sont des esprits de distraction. Ils viennent pour vous distraire comme ça. Maintenant, vous allez lever là-dessus. Vous risquez de remarquer la sorcière qu'ils ont placé devant vous. Si vous ne l'avez pas remarqué, elle peut venir, elle peut même s'approcher de vous et vous toucher. Elle peut même enfronter une histoire pour vous dire, « Oh, je cherche un endroit où je vais. S'il vous plaît, est-ce que vous connaissez l'endroit ? » Elle peut même faire semblant de demander leur « Ah, pour vous, mais c'est plus avoir de l'heure. » Et vous allez voir ça de vous-même. Vous allez voir ça. Si Dieu est avec vous, et que vraiment vous aussi, vous ne voulez pas vous laisser séduire, tout ce qu'elle va faire, ça ne va pas marcher. Mais si Dieu est avec vous, et Dieu vous parle, et Dieu vous dit que cette personne-là, c'est une sorcière, et qu'il faut l'éviter. Et que vous, si vous voulez négocier avec Dieu, Jean Boutier a dit « Ah, Dieu, vraiment, c'est vrai, c'est que tu disais cette fois, c'est une sorcière, mais elle est jolie, hein. On ne va pas laisser ça passer. » Si vous parlez ainsi, et que vous allez quand même draguer cette fille-là, malgré les investissements de Dieu, ce qui a été passé, c'est que Dieu va vous amener à avoir plein d'affaires là, et à comprendre pourquoi il faut lui obéir du A à Z. Il va vous amener à comprendre pourquoi, on dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Seigneur Fils-Sorcière, si vous, malgré tout les investissements de Dieu, vous êtes allé jusqu'à vous approcher d'elle, croiser avec elle, prendre son numéro jusqu'à l'inviter chez vous. Quand elle va rentrer dans votre maison, elle va installer son serpent mystique. Sa sorcellerie aura maintenant commencé. Maintenant, si elle arrive, un moment donné, à coucher avec vous, en ce moment là, elle va se mettre à rire. « Ah, ah, ah ! » Maintenant, vous vous serez à côté où elle va vous coucher la question qui s'en vient. « Ah, mais là, pourquoi tu ris ? » Elle dit « Non, c'est rien, je suis juste, je ris comme ça, mais elle va continuer. » maintenant vous vous avez dit pourquoi est-ce qu'elle vit comme ça vous posez les sans doute des questions peut-être vous n'allez pas comprendre vous n'allez probablement pas comprendre ce que son riz la signifie mais laissez-moi vous dire que son riz la signifie son riz l'a non un riz pour dire au monde des ténèbres là bas qu'elle vous cherchait depuis longtemps elle vous a maintenant vu est-ce que vous avez entendu ? est-ce que vous avez entendu ? c'est un riz et qui est comme un cri de victoire pour dire à ce monde des ténèbres que vous vous dites que vous êtes l'homme le plus puissant mais elle a réussi à vous faire tomber et oui ah 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 mais vous vous êtes étonnés vous ne savez pas que le combat spirituel était aussi sérieux et que les sociés prenait cela à coeur ou quoi ils ont placé une femme devant vous pour vous faire tomber vous l'homme du vous l'homme était puissant. Est-ce que vous avez vu ? Est-ce que vous avez vu ? C'est ce qu'on appelle l'associé et moi vous défiez mais testez-moi de puissance. Elle m'a allé jusqu'à dire toi tu n'as pas dit que tu es un prophète, toi tu n'as pas dit que tu te parles et puis je te fais tomber. Si elle est gentille avec toi, elle va te dire que j'ai une sorcière, on m'a envoyé pour te faire tomber et toi si tu es tombé dedans, comment tu dis que tu vois et puis tu tombes dans l'autre piège ? Si elle est gentille avec toi, un peu tu dis comme ça, un peu tu parles comme ça. Si elle est trop gentille avec toi, sinon elle ne te dira rien. Elle va rester dans ta vie et elle va se mettre à détruire ta vie. Et sans regret, sans remords, sans regretter même, elle ne va jamais se répartir pour ce qu'elle essaie de te faire dans ta vie. Elle ne va jamais se répartir pour ça. Elle ne va jamais le reconnaître parce qu'elle aime faire le mal. Elle est dans le mal. Elle est une personne méchante. Elle est là pour détruire. Si vous ne le savez pas, je vais me pousse à vous parler aujourd'hui sur notre chaîne NOSREPORN. Abonnez-vous et si j'aime pour m'encourager, pour me donner plus de force. Et je vais vous parler. Les sociés aiment tester votre puissance. Les sociés aiment vous défier. On les appelle les testeurs. Les testeurs. Parce qu'ils sont là. Ils n'ont aucune considération pour quelqu'un. Un socié n'a pas de considération pour quelqu'un. Un socié n'a vraiment pas de considération pour quelqu'un. Dans tous les sens du terme, mes frères, ce n'est pas comme on dit. Ils n'ont pas de respect pour quelqu'un. Aucun respect. Ce qui ne le concerne pas, ils mettent la bouche de temps. Ce qui ne le regarde pas, ils viennent s'approcher à cela. Aucun respect. C'est comme toi aussi. Tu es un simple fidèle. Tu es un simple croyant. Tu allais prier. Dieu t'a parlé, le message t'a touché. Par exemple, le patient dit que, ah mon ami, si tu sois avec la femme d'autrui, laisse la femme d'autrui. Il faut laisser la femme d'autrui, ce n'est pas bon. Tu as écouté cela, l'église, ça t'a touché. Mais comme toi, tu sois avec la femme d'autrui, tu décides de rompre la relation. Maintenant, qu'est-ce qui va s'est passé ? Le jour où tu vas décider de rompre la relation. Déjà, quand tu vas quitter l'épouse, même là, quand tu as quitté l'épouse, et que tu vas mettre tes pieds d'eau en dehors de l'épouse, Il y a une autre femme d'autrui qui t'attend. Mais elle ne va pas te dire qu'elle a la femme d'autrui. Elle ne va pas te dire ça. Elle va venir vers toi. Ah bonjour monsieur. Elle peut même venir vers toi. Elles s'en foutent. Tout ce qu'elles l'intéressent, c'est leur objectif de détruire, t'anéantir. C'est ce qu'elles l'intéressent. Donc elles s'en foutent. Elles viennent te détruire et puis elles partent. Donc elles s'en foutent. Elles vont venir. Elles peuvent même venir te draguer. Tu vas penser que tu es l'homme le plus beau. Tu vas penser que tu es l'homme le plus sexy. Tu vas penser que tu es extraordinaire, tu es fort. Alors que la réalité. C'est ce que les champs te cherchent. Ils cherchent à te détruire. Ha! Ben t'as venu. Une femme de tout rien. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Bon. Elle va commencer à te faire des offenses. Tu vas lui poser la question à ma chérie. Est-ce que tu es quelqu'un de ta vie? Elle va te dire mais pourquoi cette question? Mais pourquoi cette question? S'il y avait quelqu'un dans ma vie, est-ce que j'allais venir te draguer? Est-ce que j'allais venir te faire des avances? Est-ce que j'allais venir te dire que je t'aime? Maintenant, vous, vous lui croyez. Vous lui croyez? Vous lui croyez? Ah! Elle a raison! Elle a pété les raisons! Elle a pété les raisons! Par exemple, vous aussi, vous allez la regarder. Ça voit des gens, des femmes. Elle est jolie. Elle a ça. Elle peut même avoir de l'argent. Elle peut même être dans une vraie voiture. climatisée, chaudière, sans pont. Tout ça. Mais vous ne savez pas que c'est une envoyée du diable. Le diable a bien pour parler comme ça. Pour qu'elle vienne vers vous. Elle a été sélectionnée avec beaucoup d'attention. Je veux dire, pour le temps de sélectionner, c'est qu'il faut exactement pour que quand elle va venir, et quand vous parlez, et que vous allez la voir, vous ne puissiez pas lui dire non. Il faut les calculs comme ça. Maintenant, vous vous mettez dans la relation. Et qu'est-ce que vous faites? Votre relation avec l'autre femme mariée, vous lui dites que non, c'est bon, je ne veux plus des femmes mariées. Je veux maintenant respecter la volonté de Dieu. Parce que je veux dire, celle-là, qui dit qu'elle m'a parlé, ça va toucher. Si vous vous rappelez la relation avec elle, croyant que vous allez la laisser pour une femme qui est célibataire, et puis vous allez faire revivre avec elle, vous serez surpris. Vous serez surpris de savoir que vous allez laisser une femme mariée pour une autre femme mariée. C'est ce qu'ils font sur la tête ici. C'est ce qu'ils font sur la tête, je vais vous dire. Écoutez-moi bien. Tant que vous voyez la vidéo de ce type là, finnez-moi. Je vais vous révéler tout ce qu'ils font. Et je le fais parce que moi aussi, à un moment donné, je ne savais pas ce genre de chose. Quelqu'un m'a révélé cette information. Et aujourd'hui, à mon tour, je transmets le message aux plus jeunes, aux gens qui ignorent toutes ces choses. C'est ce que je fais comme ça. Donc, écoutez-moi très bien. Je vais vous dire la vérité. Maintenant, vous êtes avec une nouvelle femme mariée, mais vous n'êtes pas au courant. Vous pensez que vous avez une femme qui vous aime. En plus de ça, elle a l'argent. Elle peut vous soutenir. Elle peut vous apporter des choses. Elle ne va pas vous demander. Elle vient se faire une fois pour aller une boîte à l'humain. Elle est bien contente. Elle commence à vous faire des cadeaux et tout ça. Mais un jour. Un jour. Un jour, écoutez-moi bien. Mais un jour. Un bon jour. Son mari va se passer devant vous un jour. Il va vous dire, monsieur, pourquoi vous... Pourquoi... Pourquoi... Pourquoi vous... Pourquoi vous chéchez ma femme? Ou bien, si les deux... Bon, son mari... Son mari... Va venir vous prendre un flagrant de lit. Boum, sur le lit. Hum. Il va dire, hum hum. Toi, c'est ce que vous faites. Oui. Ou bien, vous êtes au restaurant. À te dire, pour avoir bien manger. Et puis, il arrive là-bas. Boum. Il dit, donc toi, t'es ma femme. Et puis, c'est ce que tu fais. Donc, monsieur, vous vous jugez la femme d'autrui. Donc, c'est ce que vous faites. Le monsieur va tellement vous accuser. Et vous n'aurez vraiment pas la force de réagir. Parce que vous êtes dans le péché. Parce que vous n'avez pas raison. Mais, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? En ce moment-là, vous allez voir que la fille, la femme va faire comme si elle ne sait pas ce qui se passe. La femme va faire comme si elle ne sait pas tout ce qui se passe. Mais, quand vous allez recevoir une telle humiliation, l'humiliation de votre vie, et que vous allez partir même en pleurs, ce qui va se passer, c'est qu'elle et son mari vont se mettre à rire. Mais, vous ne vous saurez pas. Mais, ce qui se passe derrière, moi, je vous révèle ici. Les deux vont se mettre à rire. Pourquoi? C'est parce que, le mari, lui aussi, est fait partie du complot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, elle, elle est sorcière. C'est telle que le diable a choisi pour venir vous séduire. Mais, en même temps, son mari est au courant de ça. Son mari a accepté que le diable envoie sa femme vers vous, pour vous séduire. Il vous envoie dans telle ou telle position. De sorte que, lui, à un moment donné, net, il apparaît, et puis, il joue son rôle. Ces gens, elles sont comme dans un film. Vous voyez dans les films, là, non? Regardez ce qui est, ce n'est pas dans les films. Dans les films, elles sont comme ça. Il y a des gens qui ont des petites actions. Et puis, en même temps, les gens, ils ont fait ce qu'ils ont envie de faire. Il y a un moment donné, vous voyez que quelqu'un quitte le côté de la Bambouini. Oh, voilà! C'est quoi vous faites? Mais, est-ce que la personne qui quitte le côté de la Bambouini? Il ne savait pas que c'est ce qu'il était déjà passé. Cette personne attendait le bon moment pour venir. C'est tout. Sinon, c'est ça. Si vous regardez les films et comment ça se passe, vous saurez comment les sociés font leur complot. Il n'y a pas de différence. C'est la même puissance qu'ils utilisent pour jouer leur rôle dans les films. C'est la même puissance qu'ils vont utiliser pour venir vous combattre. C'est la même manière de faire là qu'ils vont venir. Ils peuvent changer quelques trucs, mais le fond, c'est ça. Vous avez vu? Maintenant, vous avez vu? Vous avez vu comment les sociés testent la puissance des gens? Et comment ils viennent jouer avec la vie d'autrui, avec les sentiments d'autrui, avec les émotions des gens? Oui. Les sociés testent de puissance sont ici. Et ces derniers sociés-là sont nombreux d'ailleurs. C'est pourquoi, quand vous priez et que vous vous demandez quelque chose à Dieu, Soyez très vigilant parce que les ennemis sont au courant de ce que vous vous demandez à Dieu. Ils seront les premiers à venir sur le terrain pour essayer de vous placer sur le chemin une mauvaise personne qui va vous décevoir. Qui va vous trahir. Qui va vous détenir du chemin de Dieu. J'espère que cette vidéo-là, va vous aider dans la vie. Parce que c'est ce qu'ils font tous les jours. Ça, ça là même. C'est ce qu'ils font tous les jours. Même quand vous allez finir, vous allez sortir. Préparez-vous. Ils vont dire, aha! Toi, t'as laissé un sur le balle pour répondre aux informations sur nous, non? Ah oui, te défier pour voir. Si tu as bien retenu ce qu'il t'a dit. Est-ce que tu as bien retenu? Est-ce que c'est bien? Ils vont venir te défier après. Ça, c'est sûr. 100% même. 100% Sûr. Donc, quand tu regardes mes vidéos, je ne pense pas que tu regardes mes vidéos pour blaguer. Je ne sais pas si je blague avec toi ici, même si je ris souvent. Mais je te dis des choses frères. Rien, ce n'est pas en vie. C'est ça qui va t'arriver. Quand tu vas les voir venir sur ton chemin, il faut te poser cette question. Pourquoi de tous les jours qui existent, c'est ce jour-là qu'ils ont choisi pour venir vers toi? Pourquoi? Après, on va regarder la vidéo comme ça, tu viens de se voir. En même temps, voici une personne qui apparaît devant toi comme ça pour te poser une question bizarre ou bien que tu fais les choses qui correspondent à quelque chose d'étrange que tu as déjà vu. Pourquoi? Après avoir prié pour demander un mari à Dieu. Aussitôt, un mari apparaît devant toi juste comme ça. Pourquoi? Et pourquoi? Est-ce une coïncidence? Dès que ces gens de questions apparaissent, éliminez la personne qui est devant vous. Éliminez-la. C'est une sorcière. Là, vous avez compris. C'est ce que je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts. Bah! C'est extraordinaire! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour attirer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description, c'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube. Super Thanks. Vous voyez juste là-ci en dessous de cette vidéo. Et vous suivez les instructions. Mais ça en tout cas parce que vous voulez soutenir, c'est sûr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada